Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on va continuer avec le troisième chapitre du grand cours études du réseau informatique Ce chapitre s'appelle le protocole TCPIP Alors, en réalité TCPIP c'est pas un seul protocole mais c'est un ensemble de protocoles On trouve le TCP, déjà c'est un protocole et le IP c'est un autre protocole Ces deux protocoles sont tellement utilisés ensemble que de nos jours on parle du protocole TCPIP On sait tous que l'internet par exemple utilise ce protocole C'est pourquoi ce protocole est fameux Alors comme j'ai bien dit, TCPIP c'est un ensemble de protocoles Qui va nous permettre de définir une forme d'adressage C'est à dire attribuer ce qu'on va appeler une adresse IP A n'importe quelle machine qui utilise ce protocole Et on va voir comment écrire cette adresse IP TCPIP aussi nous permet de définir une théorie de retâche Alors c'est quoi le retâche ? Le retâche c'est comment acheminer un paquet de la source à la destination Donc il y a tout un ensemble de règles à suivre Ce qu'on va appeler le retâche Pour qu'un paquet arrive à la destination Et aussi des méthodes du contrôle et du point de transport C'est à dire pour assurer que les données sont arrivées à la destination Sans erreur par exemple, sans duplication et sans perte Donc TCPIP c'est tout un ensemble de protocoles On trouve le TCPIP, le IP, le UDP, le ICMP Et d'autres protocoles comme le RIB, comme le SPF Donc il y a beaucoup de protocoles qui fonctionnent ensemble On va voir comment ces protocoles fonctionnent ensemble En étudiant l'architecture du TCPIP Le modèle TCPIP est basé sur 4 couches Une couche application Là où on trouve l'application elle-même Par exemple un serveur web Donc n'importe quelle application qui utilise le TCPIP Elle doit être fidèle à ce modèle C'est à dire Il y aura une couche, ce qu'on va appeler une couche application Qui s'intéresse seulement aux données applicatives D'accord ? Alors cette couche application Une fois qu'elle a traité et formé le message Elle va envoyer ce message à une autre couche Qu'on va appeler la couche transport Et cette couche va assurer le bon passage du message D'une façon fiable sans perte d'erreur D'accord ? Sans duplication Une fois la couche transport a fait son travail Elle va envoyer le paquet à la couche internet Alors quand j'ai dit couche c'est une couche software C'est du logiciel D'accord ? C'est comme si on parle de fonction dans le langage logarithmique Donc chaque couche c'est une fonction Qui va faire un traitement sur le message Et puis elle va envoyer le message à la couche au-dessous Si le message va partir sur le réseau Ou bien bien sûr au-dessus Si on vient de recevoir le message La couche internet elle va faire essentiellement deux fonctions La fonction de routage et la fonction d'adressage Donc c'est là où on va trouver l'adresse IP D'accord ? Et on va décider comment acheminer le paquet IP Une fois les décisions ont été faites On va envoyer les données vers la couche accès réseau Qui va envoyer le message sur par exemple un réseau internet Sur un réseau wifi Sur un réseau de votre ISP, ADSL par exemple D'accord ? Donc voilà Dans la couche application On trouve les applications Comme le HTTP C'est à dire les serveurs web Les serveurs de données FTP Les serveurs de résolution du nom DNS Alors que dans la couche transport On trouve essentiellement deux fonctions La fonction TCP Et la fonction UDP On va voir dans la suite Les détails de chacune de ces deux fonctions Et dans la couche internet On va trouver le IP D'accord ? Donc déjà vous voyez bien que le TCP Est dans une couche Et le IP Est dans une autre couche Donc déjà nous ne sommes pas dans la même couche Mais on parle du TCP IP Parce que la majorité des fonctions Utilise le TCP avec le IP Et dans la couche accès réseau On trouve par exemple Comme j'ai dit Le Ethernet Le Wifi Par exemple La DSL Alors maintenant si j'ai Deux PC Qui vont communiquer en TCP IP Donc par exemple là J'ai un PC qui va se connecter Sur un serveur web On parle de l'architecture Client-Serveur Donc il y a toujours quelqu'un Qui va initier la communication On va l'appeler client Et il y a un autre PC Qui va recevoir La demande de connexion Qu'on va appeler serveur Et qui va fournir les données D'accord ? Donc le message Il va partir de la couche application Arriver à la couche accès réseau Et puis il va partir Sur le média Pour arriver à la couche Réseau du serveur Et monter jusqu'à la couche application Alors voyons maintenant On est là Dans la couche application Par exemple je vais Demander une connexion Au site Qui s'appelle Donc là je suis Au niveau de la couche application Donc la couche application Va écrire La demande Avec les entêtes Que l'autre couche application Est capable de comprendre Ensuite Elle va faire passer Ce message A la couche transport Donc là C'est le message Qui vient De la couche application Ce qu'on appelle Les données Ok ? Et La couche transport Va insérer Ce qu'on appelle Une entête Mais là c'est une entête De la couche transport Parce qu'il faut faire attention A chaque couche A sa propre entête Dans la couche transport On trouve essentiellement Ce qu'on appelle Le port source Et le port destination Alors c'est quoi L'histoire de ce port ? Le port c'est quoi ? C'est un numéro D'accord ? Par exemple Le port 80 Le port 25 Qui identifie L'application Sur le PC Par exemple S'il s'agit D'une demande De connexion A un site web On sait bien Que le serveur web Qui se trouve Sur la machine Destante Il y a Ce serveur web Il est à l'écoute Sur un port Qui s'appelle Le port 80 D'accord ? Donc tout ce qui est HTTP Fonctionne Sur le port 80 Donc là On va trouver Dans le port destination Dans le port destination 80 C'est pour identifier L'application Sur la machine Parce que Sur ce serveur web Il se peut Qu'il y a Beaucoup Beaucoup D'applications Beaucoup De services Le serveur web Un serveur De e-mail Par exemple Donc il faut imaginer A la réception Comment le PC Qui va recevoir Le message Va savoir Si ce message Concern Le serveur web Ou bien Le serveur mail Il doit y avoir Quelque chose Dans l'entête Qui identifie L'application Donc à la destination Le port destination C'est qui identifie L'application Le service Qu'on va demander Le port source Identifie lui aussi Le process Qui tourne Sur la machine cliente D'accord ? Par exemple Si vous avez Sur votre machine Plusieurs Pages web Ouvertes D'accord ? Donc chaque page web Va correspondre A un port source Ce port source Est très Très important Parce que A la réception Des données On va avoir La machine Doit savoir Si ces données Sont pour la page Du Yahoo Ou bien pour la page De Google Ou bien pour D'autres pages D'accord ? Donc chaque process Chaque page web Ouverte Sur la machine cliente Doit avoir Un identifiant Ce qu'on va appeler Ce qu'on va appeler Le port source D'accord ? Qui identifie Le processus Qui tourne Sur la machine cliente Et ça C'est l'application Qui tourne Sur la machine Serveur D'accord ? Donc avant Maintenant on va Prendre Tout ça Et on va lui Ajouter Une entête Pour la couche Internet Et là On va trouver Essentiellement Deux champs Le champ Adresse IP Source Et le champ Adresse IP Destination D'accord ? Donc le champ Adresse IP Source C'est L'adresse IP De la machine Cliente Et l'adresse IP Destination Bien sûr C'est l'adresse IP Et du serveur Vers lequel On va Se connecter Alors Ça c'est C'est Trop simplifié C'est à dire Qu'il y en a D'autres champs Bien sûr Dans l'entête IP Et dans l'entête TCP Mais là C'est juste Pour simplifier Les choses Et maintenant On va prendre Tout ces données Et on va Les envoyer A la couche Accès réseau Et on va supposer Par exemple Que dans la couche Accès réseau Il s'agit de l'Ethernet Et donc On va ajouter Une entête Ethernet Et comme on a bien Vu dans Le premier cours Les réseaux locaux On a vu Que La trame Ce qu'on va appeler Ici une trame Ethernet Il y a dans l'entête Essentiellement L'adresse MAC Source Et l'adresse MAC Destination Qui identifie L'adresse physique De la machine Source Et l'adresse physique Du nœud suivant D'accord Alors ce processus On appelle ça Encapsulation Encapsulation des données C'est comme Si on a mis Une lettre Dans une lettre Dans une autre lettre Dans une autre lettre D'accord Donc il faut imaginer Qu'à la réception On va avoir L'inverse C'est à dire A la réception On va recevoir Cette trame On va étudier L'entête Donc la couche Accès réseau Va faire son traitement Sur l'entête MAC Adresse MAC Source Et l'adresse MAC Destination Puis il va faire passer Les données A la couche Internet La couche Internet Va lire l'entête IP Et elle va faire Son traitement Le routage L'adressage D'accord Et puis Elle va faire passer Le message A la couche Au-dessus La couche transport La couche transport Va lire Le port destination Le port source D'accord Et en fonction Des données Qui sont dans l'entête DCP Ou bien UDP Elle va envoyer Les données A la couche Application Et la couche Application Bien sûr Elle va Faire son travail En lisant Ce qu'il y a De données Dans le message Donc Là on parle D'encapsulation Et dans l'autre sens On parle De désencapsulation Désencapsulation Pour revenir un peu Sur la notion De port On a dit On a dit Donc que le port C'est un numéro C'est un numéro Entre 0 Et 65535 La fonction du port C'est pour identifier Une application Sur une machine D'accord Donc pourquoi On a besoin du port Parce que Comme on a dit Sur une machine Il y a Beaucoup d'applications Donc la machine Quand elle Reçoit Le message Elle doit savoir Ce message Est destiné A quelle application Est-ce qu'elle est Destinée A l'application Web Est-ce qu'elle est Destinée A l'application E-mail D'accord Donc ce qui Identifier ça C'est le port Qui se trouve Dans la couche Transport Donc c'est la couche Transport Qui va identifier Le port C'est à dire L'application Alors il y a Ce qu'on appelle Les applications Standard Comme le HTTP Comme l'email Qui est l'email D'accord Ces applications Sont bien connues Et on a réservé De 0 jusqu'à 1023 Pour les applications Standard D'accord Comme on a dit Le web 80 Le SMTP 25 Le FTP Qui est un protocole Pour transfert De fichiers Le port 21 D'accord Et on a bien Parler Qu'il y a Deux fonctions Dans la couche Transport La fonction TCP Et la fonction UDP Deux fonctions Voisines Mais il faut savoir Qu'une application Fonction soit Avec le TCP Soit avec l'UDP On ne peut pas Imaginer Que certains Certains Nombre de paquets Du HTTP Qui est le web Utilise Le TCP Et certains Autres Nombre de Données Utilisent Le UDP Donc chaque application Soit elle utilise Le TCP Soit elle utilise Le UDP Et c'est bien Défini D'avance Donc on sait Que le HTTP Par exemple Utilise Le TCP Mais la fonction DNS Qui est La résolution Des noms Utilise Le UDP Mais c'est quoi La différence Pourquoi On choisit Le TCP Ou bien Le UDP Le TCP En fait Est plus fiable C'est à dire C'est quand Quand on voit Envoyer Une lettre D'accord On peut demander Ce qu'on appelle Un accusé De réception Pour être Sûr Que la lettre A été bien livrée A la destination D'accord Et donc Quand la lettre Arrive A la destination Le monsieur Qui va recevoir La lettre Va signer Un papier Et On va appeler Ça un accusé De réception Et ce accusé De réception Va Par la suite Revenir A la source Pour lui Informer Que votre lettre A été bien Délivrée Dans une telle date C'est la même idée Avec La fonction TCP TCP Permet De recevoir Des accusés De réception Sur Les données Qu'on a envoyées Par contre UDP Avec la fonction UDP C'est on va envoyer Des données Avec la fonction UDP On va juste Envoyer les données D'accord Et On s'en faut pas mal Si les données Sont arrivées Ou bien non A la destination Donc TCP Il est dit Il est caractérisé Par le fait Qu'il fait Un transport Fiable C'est à dire Un transport Des données Sûres Les données Vont sûrement Arriver A la destination Sinon On va être informé Qu'il y a quelque chose Et si jamais Il y a Des pertes De données Pendant la communication TCP Assure La retransmission Des données D'accord Donc On utilise TCP Avec les fonctions Avec Plutôt Les applications C'est quand Généralement Quand le serveur Est assez loin De la source Par exemple Maintenant Si on va naviguer Sur internet On va se connecter A un serveur web Qui se trouve Aux Etats-Unis Par exemple Et par exemple Moi ici Je suis à Qatar Donc Vous imaginez Le nombre de routeurs Que je vais passer Pour arriver Au serveur Alors Puisque je vais Parcourir Une Une longue distance Donc La probabilité Que Ma demande Soit erronée Dans la route La probabilité Pour que des paquets Soit perdu Elle n'est pas faible Elle n'est pas zéro Pour cela Il faut utiliser La fonction TCP Qui permet De corriger De corriger Ce genre De problème Par contre Si je vais faire Une résolution DNS Le serveur DNS Se trouve Généralement Soit dans Mon réseau local Soit dans Le réseau De mon fournisseur De service Qui est A un pas De De mon PC A un routeur Après D'accord Donc Là La fonction DNS Utilise Peut utiliser Le UDP Parce que La probabilité De perte De données Est quasiment nulle D'accord Donc Le UDP C'est Un transport Non fiable Mais il est utilisé Avec Les applications Légères Là où La destination Est Assez proche De moi Et il est aussi Avec Certain Nombres D'applications Par exemple Les applications De transport Du voie Maintenant sur internet Utilise le UDP Pourquoi Parce que L'entête Du UDP Est assez Courte Par Opposition A l'entête Du TCP D'accord Donc Si on va utiliser Le TCP Le TCP Il va ajouter Beaucoup De données A la voie Ce qui va faire Ce qui va introduire Une lenteur D'accord Et La voie Est une application Sensible Donc C'est pourquoi On utilise Le UDP Autre caractéristique Du TCP C'est qu'il fait De la gestion Des connexions C'est à dire Que la fonction TCP Avant d'envoyer Les données Elle doit s'assurer Que le serveur Il est à l'écoute Et qu'il est prêt A recevoir Des données Donc TCP Elle ouvre Une session Avec Le serveur Elle fait Une demande De connexion Sur le serveur Une fois Le serveur A accusé Et il a dit Qu'il est prêt A recevoir Les données Donc là Elle va envoyer Les données Et elle va Recevoir Les accusés De réception TCP Aussi Peut faire Le contrôle De flux Donc si Si le réseau Si la bande passante Et Si la bande passante Permet d'envoyer Un grand nombre De données Donc la fonction TCP Va envoyer Beaucoup de données Si jamais Il y a un problème De congestion Donc TCP Il réduit Le nombre De données Envoyées D'accord Ce qu'on appelle Le contrôle De flux Alors Voyons Cette On a dit Ici Que TCP Permet La gestion Des connexions Et là C'est une notion Très importante C'est pourquoi On va voir On va voir Comment TCP Ouvre Une session Et ferme Une session Donc Supposons Qu'on a Un client Et un serveur Qui va utiliser TCP Par exemple Une connexion Web Donc le client Il va envoyer Une demande De connexion Ce qu'on appelle Le message 5 Comme synchronisation Il demande Une synchronisation Avec le serveur D'accord Et il va envoyer Un numéro D'accord Avec ce numéro Ils vont contrôler Les données Échanger Pour s'assurer Qu'il n'y a pas De perte Comment ça Alors Le client Va envoyer Une demande De synchronisation Donc ça On voit ça Dans l'entête Du TCP Donc c'est un bit Qui est positionné A 1 Dans l'entête Du TCP Pour dire Que je demande Une synchronisation Avec La valeur 10 Le serveur Il va Accuser Cette demande En lui envoyant 11 C'est à dire D'accord J'ai reçu Le numéro 10 Envoyez-moi Maintenant Le numéro 11 Et il va aussi Demander Une synchronisation Avec le client En lui envoyant Le numéro 100 C'est à dire Que A partir Maintenant Les données Que je vais envoyer Vers le client Vont être Numérotées A partir Du 100 Le client Il va Acquitter Avec le numéro 101 C'est à dire J'ai bien reçu Le numéro 100 Maintenant J'attends de toi Le numéro 101 Une fois Ces trois messages Ont été échangés Entre le client Et les serveurs On va dire Que la connexion A été établie Et c'est maintenant Qu'on peut échanger Des données Donc là Ce sont des messages De contrôle Ce ne sont pas des messages De données Il n'y a pas de data Ici Une fois La connexion A été ouverte Ou bien établie Donc le serveur Va transférer Des données D'accord Et bien sûr Le client Va acquitter Alors Là pourquoi 102 Pour dire D'accord J'ai reçu 101 Envoyez-moi Maintenant 102 D'accord Transfert des données Acquittement du centauroi C'est à dire Envoyez-moi maintenant Les données Numéro Centauroi Ainsi de suite Et à la fin Le client Va demander Une fermeture De la session Le serveur Va acquitter Et il va Demander lui aussi Une fermeture De la connexion Et le client Acquitte D'accord Et maintenant On va dire Que La connexion Est fermée Donc vous voyez bien Que la connexion TCP est bien contrôlée Par ses numéros Et par ses signaux De connexion Alors si jamais Le client N'a pas reçu Par exemple Les données 102 Il va toujours Demander Au serveur De lui envoyer La 102 Il va pas acquitter 103 Mais il va acquitter Toujours 102 102 Jusqu'à recevoir Les données Relatives Au numéro 102 Par contre Le UDP Donc Le UDP C'est juste Un client Qui va envoyer Comme ça Des données Vers le serveur D'accord Ca peut être Une requête DNS par exemple Et le serveur Peut répondre D'accord Mais le serveur Il s'en faut pas mal Si les données Sont arrivées Ou bien non Au client On trouve aussi Le UDP Utilisé Par exemple Dans le cas D'une Ce qu'on va appeler Les trappes Ou bien les alarmes Si jamais Il y a par exemple Ici Un serveur Qui a la mémoire Saturée Par exemple Donc il va envoyer Ce qu'on va appeler Une trappe Qui est utilisée Dans le protocole SNMP Par exemple Le protocole SNMP Utilise le UDP Pour envoyer des trappes D'accord C'est juste des informations Des alarmes Vers un serveur Qui va collecter Ces informations D'accord Donc généralement Le client Et les serveurs Ne sont pas Éloignés Par Par plusieurs Routers D'accord Ne sont pas séparés Par plusieurs routeurs Donc généralement C'est Un seul réseau local Donc On peut utiliser Le UDP Dans ce genre De trafic Donc j'espère Que vous avez bien Compris la différence Entre TCP Et UDP TCP est plus sûr Il utilise Un mécanisme D'ouverture de connexion De fermeture de connexion Et d'acquittement Alors que UDP C'est juste Il envoie des données Comme ça Et tous les deux Utilisent des ports Qui sont des numéros D'accord Pour identifier L'application Maintenant On va descendre A la couche Internet Là où on trouve Le IP La fonction IP Et on a dit Que la fonction IP A essentiellement Deux fonctions L'adressage Et le retage Dans cette vidéo On va parler De l'adressage Et dans la prochaine vidéo On va parler Du retage Alors L'adressage C'est à dire On a dit Le IP Le IP Permet d'attribuer Ce qu'on va appeler Une adresse IP A la machine Dans le premier chapitre On a parlé De l'adresse MAC Premier chapitre Études des réseaux locaux On a parlé De l'adresse MAC Et on a vu Que l'adresse MAC S'écrit de cette forme Avec des exas Est-ce que l'adresse IP Va s'écrire De la même façon Et bien non Alors pour cela On va étudier Comment écrire L'adresse IP Et quelle est la signification D'une adresse IP Alors l'adresse IP Elle se compose De 4 octets C'est quoi l'octet ? L'octet C'est 8 bits D'accord ? Donc on a 8 bits Point 8 bits Point 8 bits Point Donc 4 octets S'éparés par 3 points Le bit Bien sûr Vous connaissez tous Le bit C'est soit 0 Soit 1 La représentation binaire Des nombres D'accord ? Alors La valeur minimale D'une adresse IP C'est bien sûr Quand tous les bits Sont à 0 La conversion En décimale Va donner 0 0 0 4 fois 0 Et la valeur max D'une adresse IP C'est quand tous les bits Sont à 1 La conversion Du binaire Au décimal Va donner 255 255 255 255 Donc déjà Une adresse IP Ne peut pas être Par exemple 726 Parce que la valeur max C'est 255 D'accord ? Attention A cette faute classique La conversion Du binaire au décimal Vous savez tous Qu'on peut la faire Avec La calculatrice De Windows D'accord ? Si Donc il suffit D'avoir la calculatrice De Windows Avec l'affichage scientifique D'accord ? Alors on va écrire Par exemple Un octet Là où les 8 bits Sont à 1 Et la conversion Non Là j'écris en décimale Il faut se mettre en binaire Pardon Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et la conversion en décimale Va donner 255 Comme vous voyez bien ça D'accord ? Ça c'est un exemple D'une adresse IP Donc là C'est juste Des bits Soit des 0 Soit 1, 4 bits Séparés par tour à point La conversion En décimale Il suffit d'utiliser La calculatrice scientifique De Windows Et elle va vous donner Cette adresse IP 172, 16, 50, 10 Ça c'est un exemple D'une adresse IP Donc Ça ne se crée pas De la même façon Qu'une adresse MAC L'adresse MAC Je vous rappelle Se compose de deux parties La première partie A gauche Elle identifie le constructeur Par exemple 3.com Cisco Et l'autre partie C'est comme un numéro de série Et on a bien dit Que l'adresse MAC Elle est universelle On ne peut pas trouver Deux machines Dans le monde Qui ont La même adresse MAC D'accord ? Alors continuons Avec le IP Alors cette adresse IP En fait Elle a Elle a un format hiérarchique C'est à dire Par exemple Si je vais prendre Cette adresse D'une maison 15 rue de la liberté Paris France D'accord ? Donc on peut identifier Ça France Paris Rue de la liberté On peut désigner ça Comme Un identificateur De la rue Alors que le numéro 15 C'est l'identificateur De la maison D'accord ? D'accord ? Cette maison 27 rue de la liberté Paris France On a le même On a le même Identificateur De la rue Mais l'identificateur De la maison Est différent D'accord ? Vous voyez bien Vous voyez bien Vous voyez bien Donc le format Hierarchique D'une adresse IP D'accord ? On trouve toujours Une partie Qui identifie Pardon Ici la rue Dans notre cas Le réseau Et puis une autre partie Qui identifie La maison Dans notre cas Le PC C'est du réseau Donc là On a Le même Identificateur De la rue Mais Différent Identificateur De la maison Par contre Dans cette adresse 27 rue de la république Paris France Identificateur De la rue C'est différent On n'a pas C'est rue de la république Et ici On a Rue de la liberté Donc Différent Identificateur De la rue Et bien sûr Ce n'est pas la même maison Il ne s'agit pas De la même maison On a C'est le même cas Avec Avec une adresse IP Donc On a dit Qu'on trouve Un identificateur Du réseau Et un identificateur De la machine Comme dans une rue On peut trouver Plusieurs maisons Dans un réseau On peut trouver On peut trouver Plusieurs machines Alors Maintenant Supposons Qu'on a Une entreprise Avec ici Le site central Et ici Deux sites Distants Donc Bien sûr On va Choisir Différent Identificateur Du réseau Puisque ce n'est pas Le même réseau Ce n'est pas La même rue D'accord Là c'est le réseau 172 1650 Là c'est le réseau 192 168 1 Et là c'est le réseau 1311 Donc c'est normal De ne pas avoir Le même Identificateur Du réseau Puisque ce n'est pas Le même réseau Ça c'est le réseau Du site central Et ça c'est le réseau De ce site distant Et dans chaque réseau On va trouver Plusieurs machines D'accord Donc la machine Numéro 1 La machine Numéro 2 La machine Numéro 3 Jusqu'à la valeur Max De ce octet Je vous rappelle Que la valeur Max De l'octet C'est 255 D'accord Donc là A priori On va trouver 202 euros Jusqu'à 256 C'est à dire 256 Mais en fait Il y a Quelques cas particuliers C'est que la valeur 0 On ne peut pas L'attribuer A une machine Particulière De réseau Cette adresse Pour un réseau Elle est réservée Parce que Elle est réservée Pour Identifier Le réseau Comme si On va dire Pour identifier La rue Donc quand Je dis L'adresse 0 C'est à dire Le réseau 172 1650 D'accord Pour ne pas Écrire ici X Pour ne pas Écrire ici X Donc je vais Réserver 0 Pour parler Du réseau C'est comme Ici On parle De la rue De la liberté L'autre cas Particulier C'est que Quand L'octet A droite Il est A la valeur Max 255 Donc ici C'est pour dire Que ce message Par exemple Supposons que Cette adresse IP Se trouve Dans le champ Adresse Destination Donc l'adresse Destination C'est 172 16 1650 255 C'est à dire Que ce message Est envoyé A toutes les machines Il n'est pas Envoyé A une machine Particulière Mais il est Envoyé A toute machine Qui se trouve Dans cette rue Dans ce réseau D'accord Donc toutes les machines De ce réseau C'est pas N'importe quelle machine C'est toutes les machines De ce réseau 172 1650 C'est à dire La machine 1.2.3 Jusqu'à 254 D'accord Donc A priori Maintenant Les adresses IP Des machines Dans ce réseau Varient De 1 Jusqu'à 254 D'accord Le troisième Cas particulier C'est que Quand Tous les bits Sont à 0 Donc ça va donner L'adresse IP 0.0.0 4 fois 0 C'est pour dire N'importe quelle machine C'est juste Une représentation Pour dire N'importe quelle machine On va utiliser ça On va utiliser ça Dans le cours Routage Maintenant On va parler De la notion De masque Alors Comme on a bien dit Il y a une partie Qui identifie le réseau Et une partie Qui identifie la machine D'accord Et là On a décidé Que la partie Identifie le réseau Se trouve sur 3 octets Mais Rien n'empêche Pour avoir L'identificateur De réseau Sur 2 Sur 2 octets Et l'identificateur De la machine Sur 2 octets Parce qu'ici Dans ce cas On est limité A 254 machines Et supposons Qu'on a dans un réseau Plus que 254 machines Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va changer L'identificateur du réseau Et on va décider Que l'identificateur du réseau Soit sur 2 octets Et pas sur 3 octets On peut aussi Choisir l'identificateur du réseau Sur 1 seul octet Et l'identificateur de la machine Sur 3 octets Donc on aura Un très grand nombre De machines D'où la notion De masque Alors c'est quoi le masque ? Le masque c'est une autre adresse IP Dont le bit Vaut 1 S'il s'agit D'un identificateur du réseau Et 0 S'il s'agit D'un identificateur de la machine C'est-à-dire On va prendre cette adresse IP On va décider Que l'identificateur du réseau S'étale sur 3 octets Donc puisque là C'est un identificateur du réseau On va mettre On va positionner le bit à 1 Donc là On a tous les bits à 1 Et Si c'est un identificateur de la machine On va mettre le bit à 0 La conversion en décima Elle va donner 3 fois 255 Et puis 0 Donc Quand on va associer cette adresse IP A cette adresse IP Qui s'appelle le masque On va appeler ça masque Masque D'accord Donc ça En voyant Cette adresse IP Avec son masque On va comprendre Que cette partie Correspond à l'identificateur du réseau Et cette partie Correspond à l'identificateur de la machine Il y a une autre représentation C'est le fait d'écrire Slash 24 C'est quoi 24 ? C'est le nombre de bits à 1 8 fois 3 24 D'accord Donc le masque ici C'est 3 fois 255 0 Ou bien Slash 24 Donc le masque du réseau C'est quoi ? C'est une autre adresse IP Mais qui n'a pas de sens Parce que tout seul Elle a un sens Quand elle est associée A une vraie adresse IP Pour limiter La partie réseau Et pour identifier La partie machine Par exemple On a ici Dans 192 168 Un 12 Avec ce masque Donc on voit bien Qu'on a 3 octets Qui correspond à l'identificateur du réseau Et le 4ème octet C'est l'identificateur de la machine Donc c'est la machine numéro 12 du réseau Ici On a 2 fois 255 Et 2 fois 0 Donc l'identificateur du réseau C'est 192 168 Et l'identificateur de la machine C'est 1.12 Ce n'est pas 12 Et ici bien sûr L'identificateur du réseau C'est 192 0 0 0 Et l'identificateur de la machine C'est 168 1 12 Donc vous voyez bien ici Qu'au lieu d'écrire Sur X On a écrit 0 Parce qu'on a bien dit Que Quand on veut Parler d'un réseau On va mettre la partie Machine A 0 C'est une représentation D'accord C'est un cas particulier De l'adresse IP Donc ça Ce n'est pas une adresse IP C'est pour parler du réseau Ça c'est le réseau 192 168 1 0 D'accord Et là bien sûr La partie Machine S'étale sur 2 octets Donc on va mettre 2 0 Et ici L'identificateur de la machine Il est sur 3 octets Donc on va mettre Les 3 octets A 0 Comme on a bien Parler de ça Ici D'accord On a parlé ici Que L'identificateur de la machine Il est à 0 Pour parler De l'adresse Du réseau Alors Définition et convention Donc Pour un peu Classer Les adresses IP Et les arranger Il y a Une convention Qui dit Que les adresses IP De 1 0 0 0 Jusqu'à 126 255 255 255 On va appeler ça La classe A La caractéristique de la classe A C'est que le masque Il est à 255 3 fois 0 Donc là La partie Identificateur du réseau Varie de 1 Jusqu'à 126 D'accord Donc Et la partie machine Il est sur 3 octets Donc on comprend bien Que ce genre de classe Est réservé Pour les grands Très très grands réseaux D'accord La classe B C'est une classe moyenne Là où le masque 50-50 là Donc on a Identificateur réseau Sur 2 octets Identificateur machine Sur 2 octets D'accord Donc Ça varie De 128 3 fois 0 Jusqu'à 191 3 fois 255 Ce sont les adresses De la classe B Et la classe C Du 192 3 fois 0 Jusqu'à 223 3 fois 255 Et là Le masque C'est Sur 3 octets Bien sûr La classe C Est réservée Pour Les petits réseaux Pourquoi ? Parce que Le identificateur De la machine Est sur 1 octet Donc N'importe Quel réseau De la classe C Ne peut pas avoir Plus que De 254 Machines Comme on a bien vu D'accord Si on a besoin De plus que ça On va Vers un adressage De la classe B Si vraiment Il s'agit De réseau Gévantesque Donc là On va utiliser Un adressage De la classe A Vous pouvez remarquer Qu'on a sauté L'adresse 127 Ici On a passé Vers la 128 Et que Ici On n'a pas terminé Avec le 224 Jusqu'à 255 En fait Ce sont des cas particuliers Qu'on ne va pas étudier Ici Mais qui sont réservés Pour d'autres Applications Alors là Vous pouvez aussi Utiliser sur internet Ou bien Il y a beaucoup De sites web Qui vont vous permettre De savoir Ce genre de détails Donc vous n'êtes pas obligé D'apprendre ça par corps Il y a des sites web Vous tapez l'adresse IP Et le site web vous dit Cette adresse IP Elle appartient A quelle classe Et La partie réseau S'arrête où La partie machine Commence où D'accord Le masque de l'adresse Et Donc vous pouvez voir ça A d'être reposé Maintenant on a une définition On va dire que deux machines Appartiennent au même réseau Si elles ont le même Identificateur de réseau Ce qui est logique Donc Deux maisons de la même rue Si elles ont Le même identificateur de la rue Par exemple Ici J'ai 192 168 1.12 Avec ce masque Et là 2.12 Avec le même masque Donc L'identificateur du réseau Sur 3 octets L'identificateur du réseau Sur 3 octets Donc ici L'adresse du réseau C'est 192 168 1 Et là L'adresse du réseau C'est 192 168 2 Est-ce que c'est Le même réseau Non Donc ces deux machines N'appartiennent pas Au même réseau Deuxième exemple 1.12 Et 1.15 Avec le même masque Alors A priori Ça c'est La partie Identificateur Réseau Là c'est L'identificateur du réseau Ils ont le même Identificateur du réseau Et L'identificateur De la machine Est différent C'est normal Donc ces deux machines Appartiennent Au même réseau IP Les mêmes valeurs Mais là Le masque Est différent Donc Ici L'identificateur Réseau S'arrête à 1 Et là L'identificateur Du réseau S'arrête à 168 Donc on n'a pas Le même Identificateur Réseau Ces deux machines N'appartiennent pas Au même réseau IP La G192 168 1 12 Et 191 168 Avec le même Masque L'identificateur Réseau Est différent Puisque C'est G192 Et la G191 Donc ces deux machines N'appartiennent pas Au même Réseau IP Comment Comment Configurer Cette adresse IP Au niveau De la machine Donc Je vous rappelle Que l'adresse MAC Est définie Par le constructeur De la carte Mais l'adresse IP Peut être Configurée Manuellement Ou bien Dynamiquement Si vous avez Ce qu'on appelle Un serveur DHCP Donc votre carte Réseau Va prendre Cette adresse IP Automatiquement Mais vous pouvez Aussi configurer Cette adresse IP Et la définir Manuellement Au niveau De votre Carte Réseau Donc il suffit De faire Un double clic Sur votre carte Réseau Vous allez Vers propriété Et là vous allez Trouver Internet Protocole TCP IP Vous cliquez Sur propriété Et là vous allez Choisir entre Les deux options Soit obtenir L'adresse Automatiquement Si vous avez Un routeur Par exemple Internet Ou bien La configurer Manuellement Donc c'est simple Il suffit De faire Un double clic Voilà Et vous allez Vers propriété Allez Propriété En tout cas Voilà Enfin Et là Vous allez Cliquer sur TCP IP Propriété Pour obtenir Cette boîte De dialogue Voilà Ici s'achève La première partie On a parlé De l'architecture TCP IP En quatre couches On a parlé Du TCP Qui est Fiable Qui fait une connexion Qui fait une demande De connexion Avant d'envoyer Les données Qui ferme la connexion Après avoir Envoyé les données On a parlé Du IDP Voisa Du TCP Qui ne fait pas Tous ses contrôles Juste l'envoie Les données Comme ça On a parlé De la notion De port Qui identifie Le service Ou bien L'application Sur une machine On a parlé Des ports Les ports Standard Comme le port 80 Qui est Identificateur du web Le port 25 Qui est Identificateur du mail Par contre Le port source C'est un port Aléatoire Le port source Il identifie Un client Il identifie Un navigateur Par exemple D'accord Donc ça doit être Un port aléatoire Qui est supérieur A 1024 Parce que les valeurs Inférieures A 1024 Ce sont des valeurs Attribuées Pour les applications Standard Et on a parlé De l'adresse IP On a compris Comment écrire Une adresse IP Et comment savoir Si deux machines Appartiennent Au même réseau IP Dans la prochaine vidéo On va parler Du routage Voilà Merci pour votre attention Et au revoir